Bonjour, je suis Shermoussa Kamara, je suis sociologue, consultant, enseignant-chercheur et essayiste. J'ai déjà produit un premier essai intitulé « Excision, mariage d'enfants, droits sexuels et reproductifs, social-analyse d'une dialectique des normes » qui a été publié par les éditions L'Armatan l'année dernière. Aujourd'hui, je viens de publier mon deuxième essai sur les acteurs, ces oubliés de la décentralisation. Cette fois-ci, je me suis intéressé à cette problématique de la décentralisation qui est importante pour les pays africains dans le contexte des projets et des politiques de développement local. Et j'ai voulu avoir un regard sociologique, parce que la décentralisation a surtout beaucoup été étudiée par les juristes, les géographes, à partir de l'arsenal des textes juridiques, des compétences qui sont transférées aux collectivités locales, mais pas suffisamment du point de vue sociologique. C'est ce qui m'a motivé à écrire cet essai, en insistant sur une approche sociologique de la décentralisation, mais surtout en revenant sur les acteurs. Parce que les acteurs doivent être au début, au cœur et à la fin de toute réforme, y compris la décentralisation. Parce que c'est eux qui doivent conduire cette réforme, et c'est également les populations qui doivent être les bénéficiaires dans une perspective de développement local. Et je me rends compte que souvent, ces acteurs sont oubliés de la décentralisation, parce qu'on insiste beaucoup sur les textes, les lois, les compétences transférées, en laissant en rade les acteurs. Et d'où le titre un peu provocateur, quand j'ai dit les acteurs, c'est oublié de la décentralisation, c'est pour inviter un peu les chercheurs, mais également les décideurs, à accorder plus d'attention aux acteurs qui doivent être au cœur de cette réforme. Et donc dans cet ouvrage, je reviens un peu sur la problématique des acteurs, donc la typologie des acteurs de la décentralisation, quels sont les acteurs clés, en faisant également une analyse des rapports de domination, en montrant qu'il y a des acteurs dominants, mais également des acteurs dominés, qui n'arrivent pas encore à jouer pleinement leur rôle, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment renforcés, leurs capacités n'ont pas été suffisamment renforcées, dans un contexte d'analphabétisme, donc je reviens sur cela. Et avant cela également, je procède à un rappel historique sur l'histoire de la décentralisation au Sénégal, depuis l'époque coloniale à nos jours, c'est-à-dire en passant par 1972, qui a vu un peu la décentralisation qui a été étendue aux communautés rurales, en passant par 1996, qui est une date de repère importante avec le transfert de 9 compétences aux communautés locales, et plus récemment l'acte 3 de la décentralisation, qui suscite beaucoup de débats. Je reviens également sur l'histoire des politiques de développement rural au Sénégal, depuis l'indépendance à nos jours, en passant par la nouvelle politique agricole de 1984, jusqu'à aujourd'hui, le PRACAS. Donc c'est des rappels qui permettent aux lecteurs de se familiariser sur l'histoire de la décentralisation et de développement rural au Sénégal. Et enfin, après cette analyse du jeu des acteurs, acteurs dominants, acteurs dominés de la décentralisation, je reviens également sur les conflits qui existent, parce que dans le cadre de la décentralisation, il y a des conflits entre les différents acteurs, donc notamment les acteurs qui relèvent des services déconcentrés de l'État et les collectivités locales, mais également les OCB. Donc je reviens sur tous ces conflits qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, avec des exemples tirés de la région de Tambacunda, où j'ai eu à mener des recherches de terrain. Et enfin, je reviens également sur un peu la problématique des pouvoirs et des contre-pouvoirs locaux dans le contexte de la décentralisation. Voilà en résumé les points forts de cet ouvrage qui, je l'espère, va permettre d'apporter un regard nouveau sur cette décentralisation. Merci.